Quels sont les facteurs de risque de suicide des personnes détenues ? Je vais rechercher quelles caractéristiques sont plus fréquentes chez les personnes détenues décédées par suicide que chez les autres personnes détenues. En cela, je prolonge un travail mené par l'Institut national d'études démographiques avec le Bureau de la donnée de la direction de l'administration pénitentiaire. Je m'intéresse plus particulièrement à l'évolution du risque de suicide aux différents stades du parcours carcéral. Et comment ce risque est modifié par la survenue d'événements en détention tels qu'un placement au quartier disciplinaire ? Enfin, la troisième question de recherche porte sur le sens des différents indicateurs de fréquence des suicides des personnes détenues et leur lien avec les méthodes statistiques d'étude des facteurs de risque. Pour ces travaux, j'ai recours à des méthodes statistiques et je m'appuie sur deux sources de données. La première est le programme de surveillance épidémiologique des suicides des personnes écroyées en France, qui est une étude menée par Santé publique France avec le département des politiques sociales et des partenariats de la direction de l'administration pénitentiaire et les unités sanitaires en milieu pénitentiaire. Et la seconde source de données est la base de gestion administrative des personnes détenues Génésis, sur laquelle je travaille au bureau de la donnée de la direction de l'administration pénitentiaire. Les premiers résultats montrent que le taux de suicide est 6 à 7 fois plus élevé la première semaine de détention. Par ailleurs, pour les personnes détenues décédées par suicide, dans 60% des cas, on a identifié un événement pénal, carcéral ou familial au cours de la semaine qui a précédé le suicide. Il faut savoir qu'en France, le taux de suicide des personnes détenues est 8 fois plus élevé qu'en population générale et que le taux de suicide en prison en France est l'un des plus élevés d'Europe. Le suicide en prison est un problème de santé publique et les travaux de cette thèse visent à améliorer les connaissances sur le suicide en prison afin d'en renforcer la prévention. Le risque de suicide est plus élevé chez les personnes détenues qui ont un niveau socio-économique plus élevé. Le sens de cette association est l'inverse de celui qu'on observe en population générale. Le démographe Nicolas Bourgoin l'expliquait par le fait que l'échec social et le déracinement lié à l'incarcération serait renforcé chez les personnes qui étaient les mieux insérées dans la société avant l'incarcération. J'adresse une pensée à toutes les personnes détenues.